Une panne d'ordinateur, cela peut arriver à chacun d'entre nous. Peut-être même avez-vous déjà connu cette mésaventure. Dans ce cas, il n'y a pas 36 solutions, il faut faire réparer. Mais cette réparation sera-t-elle de qualité ? Combien de temps devrez-vous patienter ? Et quel sera le coût de l'opération ? Pour le savoir, nous avons réalisé une enquête anonyme. Nous avons retenu 24 réparateurs dans toute la Belgique. Nous n'avons choisi que des réparateurs qui effectuent l'opération eux-mêmes, sans envoyer l'ordinateur chez le fabricant. Parmi ces 24 réparateurs, il y a de grandes chaînes, de plus petits réseaux et des entreprises individuelles. Un informaticien spécialisé a saboté 24 ordinateurs exactement de la même manière. D'une part, il a déconnecté le câble du disque dur et, d'autre part, corrompu un fichier système qui empêchait le démarrage au Windows. Au retour, le même spécialiste a évalué les réparations. Qu'a-t-il constaté ? Pour la qualité du travail, 7 réparateurs sur 24 reçoivent une bonne appréciation. 8 obtiennent un score moyen, tandis que 9 d'entre eux se retrouvent avec une mauvaise note. La première panne, c'est-à-dire le câble du disque dur débranché, était très visible. Presque tous les réparateurs l'ont repéré et correctement rétabli. Le problème de logiciel, qui empêchait le démarrage de Windows, a posé davantage de problèmes. Dans la plupart des cas, le réparateur a choisi de réinstaller Windows. Mais nous nous sommes retrouvés avec une version ancienne du système d'exploitation. Et, dans certains cas, nous avons même perdu des fichiers. Quelques réparateurs ont carrément installé un nouveau disque dur, alors que le nôtre fonctionnait bien. Le délai de réparation était fort différent. Ainsi, chez un réparateur, nous avons pu récupérer l'ordinateur après quelques heures seulement. Dans le pire des cas, nous avons dû attendre 13 jours ouvrables. En fait, dans la majorité des cas, la réparation était terminée au bout de deux jours. Le coût des réparations allait de 15 à 200 euros. Un tiers des réparateurs nous a facturé de 40 à 60 euros, un montant acceptable pour un tel travail. Auprès d'un autre tiers, nous avons dû puiser davantage dans notre portefeuille, de 80 à 200 euros. Pour éviter les mauvaises surprises lors d'une réparation d'ordinateur, demandez toujours à l'avance le coût. Sachez toutefois qu'un devis est souvent payant. Lorsque vous déposez l'ordinateur, donnez un maximum d'informations, comme la version du système d'exploitation, les programmes ou les fichiers importants. Demandez toujours un reçu mentionnant le numéro de série de l'ordinateur, ainsi que la confirmation des infos que vous avez fourni au réparateur. Un dernier conseil général. Faites régulièrement une sauvegarde des fichiers stockés sur votre ordinateur. Vous éviterez ainsi de perdre des données importantes.